C'est vrai que c'est pas mal, on voit les montagnes, donc on est dans un territoire de montagne avec du coup une ressource en eau qui est limitée. Nous on est sur une commune au centre du Triève un peu, donc éloigné un peu des montagnes directement du pied des montagnes. Donc en été on a peu d'orage qui passe vraiment après bois, il tourne beaucoup autour, donc voilà on a une ressource qui est limitée, on n'a pas vraiment d'accès conséquent à de l'eau sur place. C'est une installation progressive, au départ il y a eu 1500 m², c'est passé à 3000 m², puis au bout de 4 ans avec l'avenue d'Aurel c'est passé à 6000, puis 8000, enfin 5000 cultivés. Et très vite on a été limité au niveau de l'eau, chose qui n'était pas problématique du tout au démarrage, et puis on a eu de terrain et de mise en culture, puis ça a été problématique. Et en fait la seule solution qu'on a pour le moment c'est de prendre l'eau du réseau et de remplir ses cuves, et donc voilà c'est des trucs que tu trouves facilement, des cuves de 1 m³, on les a connectées ensemble, et donc là on a 8 m³, on a ça mais c'est quand même assez limité, ça se vide très vite quand on arrose, et ça se remplit lentement, donc voilà c'est assez précaire, assez limité.